On va faire l'introduction du forum. Qui sommes-nous ? C'est la question que je me suis posée pour introduire ce forum. Qui sommes-nous ? Allez, on va rire. Est-ce que vous avez remarqué comme moi que depuis 3 ans, le forum des SOC-Hépatites, sans qu'on fasse attention, c'est le 3e jeudi novembre. Un jour, on ne parlera plus du Beaujolais Nouveau le 3e jeudi de novembre, on parlera du forum des SOC-Hépatites. Et pourtant, c'est quand même un sacré pied de nez, de faire notre forum le jour du Beaujolais Nouveau et des maladies du foie. Le forum, c'est le temps des voix. Et pour nous, et pour moi qui ne sait pas écrire, il peut s'écrire de plein de façons différentes. C'est le temps des voix, avec un X, du grec Voxis, je crois, de prendre la parole au nom des malades, de donner la parole aux malades, de rassembler nos paroles, de les porter ensemble, de dire quel regard critique on peut avoir sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la façon dont les maladies du foie avancent. Mais aussi, pour ceux qui ne sont pas des SOC-Hépatites, ça va être le temps des voix, demain, avec un E, dans notre réunion en conseil d'administration, de savoir s'il a le droit de voix, de vote, avec quel poids, etc. Et ça, c'est aussi une voix qui va nous rassembler, et qui, j'espère, nous rassemblera, nous permettra d'avancer. Je disais il y a quelques jours, lors de la campagne, le lancement de la campagne Savoir s'est guérir, dont on reparlera, qu'en 2017, les gens d'SOS étaient insupportables. Et je voudrais reprendre ça, parce qu'on est des épatants, mais on doit rester insupportables. Ce n'est pas parce que les progrès dans l'hépatite C ont été faits, que les traitements sont devenus supportables, qu'on peut guérir en 8 à 12 semaines de façon très facile, que nous devons devenir supportables. Non, on doit rester insupportables. Et c'est notre fer de lance que d'être des malades insupportables. Vous avez tous entendu parler du programme NOEP, qui vise à éradiquer l'hépatite C en 2030 de la planète. Et la semaine dernière, l'OMS, avec des associations de patients, a défini les conditions pour aller vers cette éradication. Et la chose à peu près surprenante, 9 pays ont été retenus comme des pays qui pourraient accéder avant 2030 à l'éradication de l'hépatite C dans leur pays. On reparlera de cette liste, et on l'a mis dans le communiqué de presse, mais vous verrez qu'il y a des pays intéressants, comme l'Islande, mais qui est une île et qui a peu d'habitants et qui a peu de malades. Mais il y a aussi le Qatar, par exemple, qui s'est donné les moyens. Et puis il n'y a pas la France. Et pourquoi il n'y a pas la France ? Parce qu'on nous a dit, vous avez tout ce qu'il faut, on est d'accord, les traitements, l'accès aux soins, tout ça, c'est bon, mais vous n'avez pas de politique cohérente de dépistage. Et c'est pour ça qu'on n'est pas retenu comme un pays qui peut y arriver avant 2030. Et ça va être le cri de colère qu'on va vous pousser là, aujourd'hui, c'est qu'on a accès au traitement universel, mais le traitement universel, il n'a de sens que si on a un dépistage universel. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On va revenir dessus tout au cours de la journée. Et c'est des choses dont on va se nourrir à SOS Hépatite pour porter des revendications collectives à partir de ces concepts de dépistage universel. En combien de temps on veut le faire ? Comment on veut l'organiser ? Et en quoi le dépistage doit influer sur l'accès aux soins ? Un autre point pour moi qui est important, c'est l'hépatite B. Je sais qu'un certain nombre d'entre nous, je pense à Carmen, mais il y en a d'autres, je pense aux gens de Lyon, sont attachés à l'hépatite B en disant « Il ne faut pas oublier l'hépatite B. Nous sommes SOS Hépatite et maladie du foie. » Eh bien, oui, l'hépatite B est aujourd'hui mise de côté. À tort. Pourquoi à tort ? Souvenez-vous de l'histoire. On va reprendre l'histoire des trois virus, du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Le VIH, on a parlé au tout début, on a dit qu'il y avait des gens qui étaient séropositifs et qui ne seraient jamais malades. Puis on s'est rendu compte que tout le monde serait malade un jour, à plus ou moins rapide échéance. Puis on a commencé à traiter que les gens les plus graves qui avaient une forte immunodépression, qui étaient déjà dans des stades avancés de leur sida. Et puis progressivement, on a traité de plus en plus tôt et on est arrivé à des concepts innovants qui étaient le test-and-suit, je te teste, t'es positif, et on commence le traitement aussitôt. Ça a été 20 ans d'évolution, de révolution intellectuelle dans le VIH. Dans l'hépatite C, on a suivi le même projet. On a commencé par dépister et on a traité que les gens qui avaient les formes les plus graves. Il a fallu qu'on se batte il y a quelques années pour traiter tout le monde. Et aujourd'hui, on est revenu dans le traitement universel pour tout le monde. Il nous manque le test-and-suit. On traite dès qu'on est testé. Et probablement même qu'aujourd'hui, on pourrait commencer par le consult-and-suit. Le but n'est pas de se traiter dès le dépistage, mais de bien avoir le traitement le plus rapidement possible après la consultation. Il n'est pas normal d'attendre. Moi, je vous prédis que dans 10 ans et dans 15 ans, l'hépatite B fera le même chemin. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui dans l'hépatite B ? On ne traite que les formes graves. On ne traite pas les formes mineures. On ne traite pas les patients qui sont inactifs. Or, on a compris dans le VIH et on a compris dans l'hépatite C que traiter des malades qui n'avaient pas de forme agressive ou grave, c'était une façon de bloquer la maladie, d'empêcher les nouvelles contaminations, de gérer l'épidémie. Alors, vous allez me dire, dans l'hépatite B, on a la vaccination. Certes, mais on a la vaccination pour les nourrissons, pour les petits. Moi, je suis persuadé que demain, l'élargissement, l'accès aux soins dans l'hépatite B et les progrès qui sont en train d'être faits dans l'hépatite B vont nous amener à faire le même chemin. Donc, n'oublions pas ce qu'on est en train de comprendre, ce qu'on avait compris du VIH, ce qu'on est en train de comprendre de l'hépatite C. Savoir, c'est guérir. Mais savoir, c'est guérir pas que pour la C, pour l'hépatite B aussi demain. Et on sera dans le traitement pour tous dans l'hépatite B. Et ce combat-là, je suis sûr qu'on l'aura demain pour l'hépatite B. Faire parler le foie. C'est quelque chose d'extrêmement difficile de faire parler le foie. C'est un organe silencieux. On a extrêmement de mal. On sollicite régulièrement la presse, l'industrie, les politiques. Et on voit combien c'est difficile. Une seule fois, en 20 ans de forum, notre ministre de la Santé est venue ouvrir le forum. Et j'ai l'indélicatesse de croire que c'est parce qu'elle passait par hasard à Lyon et pas par volonté de venir ouvrir la C, c'est pas vrai, je me trompe. Alors, elle était députée de Lyon. Donc, elle était chez elle et elle était chez nous. La volonté aujourd'hui d'aller dans cette axe de faire parler le foie, c'est aussi faire parler toutes les maladies du foie. Le travail qu'on fait sur l'hépatite B, sur l'hépatite C et qu'on va faire demain sur la stéatose, sur la nache, on la fera aussi pour la maladie de Gaucher, pour les hépatites auto-immunes, pour la cirrhose biliaire primitive, pour toutes ces maladies qui se sont dites rares. Et demain, je vous engage tous ensemble à faire de l'hépatite C une maladie rare. Quand il n'y en aura presque plus en France, on aura fait de l'hépatite C une maladie rare. Et c'est ça qui va devenir intéressant. On va ramener les maladies du foie à des maladies rares. Et l'hépatite B, on sera de même. Le dépistage universel, c'est une façon de faire parler le foie. C'est une façon de dire vous avez un foie en France, prenez en conscience, mais aussi sur la planète. Peu de gens ont conscience. Mon foie se régénère, mon foie je ne connais pas. C'est important de passer ces messages-là. Vous avez un capital foie dont vous allez taper sur votre capital foie tout au cours de votre vie avec les produits que vous allez consommer, avec les virus que vous allez croiser, avec le poids que vous allez avoir, avec ce que vous allez manger. Donc prenez soin de votre foie pour que votre foie prenne soin de vous. La nage, c'est notre combat de demain. La malbouche, mais pas que. La nage, dans 15% des cas, le plus souvent, on a associé la nage à l'obésité, au diabète. Mais on sait qu'il y a aussi 15% des cas qui ne s'expliquent pas par des phénomènes de diabète et qui sont des gens qui ne sont pas si gros que ça, qui sont maigres et qui souffrent de stéatose. Et moi, quand je les entends en consultation et qu'ils viennent me dire qu'on me dit que j'ai la maladie du soda, la maladie de l'obésité, mais moi, je ne suis pas tout ça. Le dernier que j'ai eu, c'est un élève infirmier qui fait 50 kilos pour 1m80. Il n'est pas si gros que ça. Et il a une nage véridique mais d'origine génétique. Et lui, il vient me dire exactement la même chose que ce que vous m'avez dit en tant que malade d'hépatite. C'est, j'ai une cirrhose et pourtant, je ne vois pas. Et lui, il vient nous dire, j'ai une nage et pourtant, je ne suis pas gros. Les combats sont les mêmes. Apprenons à retourner nos idées pour avoir le même esprit d'ouverture qu'a toujours fait le nôtre avec ce et ses hépatites. Le cancer du foie, on ne peut pas l'oublier en ouverture d'un forum et on en parlera. On a un cri à pousser, on a une alerte à donner. On a de plus en plus de possibilités thérapeutiques dans le cancer du foie. L'épidémie de cancer du foie, elle est devant nous. C'est un des cinq cancers qui est en explosion. Alors, pas en volume mais en pourcentage. Il augmente très, très rapidement. Or que le cancer du sein, le cancer du poumon sont relativement stables en France. Le cancer du foie évolue. Alors, on a des réponses. On a des nouvelles chimiothérapies. On a la chirurgie. On a la radiofréquence. On a la radiothérapie. On a la greffe. On a un arsenal thérapeutique de plus en plus important. Et pour les médecins, il est du coup difficile de stratifier à quel moment on fait quoi. Et là, je dénonce que dans beaucoup trop de centres universitaires, on va réfléchir la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer du foie par rapport au dispositif dont on a à notre position. Il faut apprendre à réfléchir l'accès au foie et à la greffe et à toutes les possibilités en cas de cancer du foie de façon globale. Il va falloir redénoncer les plateaux techniques pour prendre en charge les malades atteints de cancer du foie. On doit avoir à moins de 200 km de chez soi tous la même possibilité d'avoir des soins en cas de cancer du foie et pas être obligé de s'expatrier à 800 km pour avoir un traitement qu'on n'a pas près de chez soi. C'est bientôt fini. La greffe elle est compliquée. Vous savez tous comme moi qu'on a à peu plus de 700 greffes par an en France et deux greffes par jour mais il faudrait pouvoir en faire trois et on va avoir des besoins qui augmentent. On se bat et soit s'hépatite pour qu'on puisse envisager demain des greffes intra-familiales voire donner un morceau de son foie comme on l'a déjà fait pour le Rhin. Ces techniques-là sont de plus en plus sécurisées. Les Japonais qui refusent les greffes calaveriques sont au point et ne font que des greffes de foie de donneurs vivants. Les équipes françaises freinent aujourd'hui de peur d'avoir des complications chez le donneur. Pour autant c'est quelque chose qu'à SOS Hépatite on veut développer et on veut demander de façon la plus large possible. Et pour conclure j'ai envie de vous dire merci d'être là pour ces deux jours merci d'être épatant avec nous et merci de rester insupportable. Applaudissements